Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'impression résine. Quelles sont les 4 étapes majeures pour passer d'un fichier STL à une pièce totalement imprimée et utilisable ? On voit ça tout de suite. Comme je vous le disais, dans l'impression résine, selon moi il y a 4 étapes. La première c'est la préparation, la deuxième l'impression, la troisième le nettoyage et la quatrième le séchage. On passe tout de suite sur le PC pour la première étape. Nous voici sur le PC avec notre logiciel Chitubox version 1.5. J'ai été chargé de 3 petits STL pour faire les tests et vous montrer comment ça se passe avec notre imprimante. Alors là j'ai un petit poulpe, c'est un poulpe avec des articulations. C'est une pièce assez intéressante à faire sur notre imprimante résine, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Comme vous pouvez le voir, elle ne rentre pas. Donc on va commencer à la première étape, c'est de la faire, donc faire cette option Scale to Fit. Ça va la réduire pour qu'elle rentre sur le plateau. Vous voyez c'est automatique, ça se fait très simplement. Pour information sur Chitubox, la zone bleue ici fonctionne très bien. On va prendre maintenant notre autre petit personnage qui lui rentre parfaitement. Et enfin cette petite pièce qui est une pièce un peu technique pour faire des perçages, etc. Pour trouver des centres sur des planches par exemple. Donc elle, elle rentre parfaitement à plat ici. On peut le voir, la pièce ici est déjà évidée, j'ai l'impression. On va regarder ça tout de suite. Donc avec cette partie là, on peut voir comment sont les pièces. Alors vous voyez, elle n'est pas complètement évidée. On aurait pu les vider. Là je ne pense pas que ce soit forcément très utile. Et pour évider en fait une pièce, c'est cette option ici. On choisit du coup l'épaisseur de la paroi. Que ce soit un intérieur ou un extérieur, moi je choisis toujours intérieur. On choisit une autre pièce, on fait démarrer. Et elle va nous vider la pièce. On aura juste une paroi d'ici de 4 mm. Ce qui est très important, je vous le disais dans d'autres vidéos. Quand on évite une pièce, il faut absolument creuser des trous. Pour pouvoir faire sortir la résine qui est emprisonnée à l'intérieur de la pièce. La résine liquide non séchée. Celle-ci peut toujours polymériser après l'impression. Donc créer des cassures, des fuites. Comme vous savez, je vous l'ai toujours dit, la résine c'est assez dangereux. Donc il faut toujours évacuer cette résine. Donc pour cela, on fait des trous. N'oubliez pas de faire un trou, ça c'est la largeur, ça c'est la profondeur. De faire un trou plus long que votre paroi. Donc là on a mis 4 mm, il faut au moins un trou de 4,5. Et en taille, moi je laisse la plupart du temps 6 mm. Mais ça dépend de votre pièce et de l'emplacement de votre trou. Donc là, pour nos pièces, tout est assez bien fait. Sur notre poule, on peut voir qu'ici, nous avons un petit support sur le bec avant. Donc là, on n'a pas besoin de rajouter de support. Sur la pièce, le centreur, on n'a pas besoin de support du tout. Tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas besoin de mettre de support. Par contre, pour notre petit personnage, on va devoir mettre des supports. Donc, pour passer sur l'onglet support, ça se passe en haut à droite. On va passer ici. On va indiquer une hauteur de levage si on veut. Donc là, pour l'instant, je ne veux pas le lever. Je trouve que sa position avec les deux pieds au sol est très bien. Ça va bien tenir sur le plateau. On aurait pu l'incliner un peu en arrière, etc. Moi, je trouve que dans cette position, c'est plutôt pas mal. Si la pièce avait un socle, par contre, je l'aurais incliné d'à peu près 40, 45 degrés vers l'arrière. Ou vers l'avant, selon vos paramètres. Et pour faciliter l'impression et pour éviter l'effet de sucion du socle par rapport au support. Pour information, on ne met jamais une pièce comme ça, plate, sur des supports. Donc, par exemple, je vais vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire. Là, je vais mettre par exemple à 4,5. Je vais mettre des supports en dessous. Voilà. Ça, c'est exactement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que quand on va arriver à l'impression de la pièce en elle-même, la sucion du FEP sur la partie qui aura été imprimée sera beaucoup trop importante. Donc, quand on sera à ce niveau-là, la sucion va être trop importante et la pièce va carrément ne pas tenir sur les supports et va rester collée contre votre FEP. Là, on ne met jamais une pièce plate complètement parallèle au plateau quand on imprime avec des supports. Donc, moi, là, ce n'est pas la question. Je vais la remettre à 0 pièce. Je vais supprimer tous les supports. Voilà. Celle-là était très bien. Donc là, on s'occupait de notre petit personnage. J'ai des paramètres qui ont été un peu plus recherchés. Je me suis un peu renseigné sur Internet, etc. Je l'ai fait pas mal de tests. Là, en l'occurrence, les paramètres que je vous propose ici sont ceux que j'utilise très souvent et me donnent des résultats très concluants. Donc, je vous laisse apprécier les quatre onglets. Donc là, c'est la partie du haut, la partie du milieu, celle du bas et je ne mets pas de draft. Donc, pour vous expliquer très simplement, le diamètre de contact, donc quand je vais mettre les supports, surtout voilà. Le diamètre de contact, c'est le diamètre ici du cône. Donc là, la profondeur de contact. Donc moi, j'ai 0,2 mm. Le diamètre supérieur, ici, on est à 0,5. Le diamètre inférieur, non, pardon. Ici, on est à 0,5. Là, on est à 1,5. La longueur de la connexion, c'est tout ça à 3 mm. Pour le milieu, on ne change pas trop, mais on reste à 1,5 ici. Le diamètre de contact, ici, c'est 4,5. J'ai un cylindre avec un cône. Je pense seulement que c'est la meilleure technique pour poser des supports, enfin, pour qu'ils adhèrent bien sur le plateau. Là, ils sont plutôt bien. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je vais en rajouter. Donc ici, on peut choisir la densité. Je monte très souvent à 90%. Et je vais modifier la longueur minimum. Donc ici, on est à 4 mm. Oui, je vais réduire pour ici. Voilà, vous voyez, cette partie-là, elle a un peu non supportée. Je vais réduire. Je vais mettre à 2. Hop. Ce n'est pas beaucoup mieux. Je ne pense pas qu'on aura des supports sur la partie en bas, là. On n'aura pas de support ici, mais vu la structure de la pièce, quand je regarde bien en faisant le tour, j'ai l'impression que ça sera quand même supporté. C'est un peu en contact avec mon support, là. Alors là, le problème vient de mes supports juste à côté. Si je mets un gros support comme ça en dessous, ça ne va pas kiffer. Là, ce que je peux faire, du coup, si je veux mettre vraiment un support, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hop là. Je vais tout retirer. Je vais lever ma pièce, effectivement. Je vais l'incliner en arrière. Donc, je reviens ici. Je vais la mettre comme ceci. Hop. Je vais l'incliner vers l'arrière. Je vais déplacer cette pièce pour lui faire un peu de place. Je vais mettre comme ça pour avoir de la place en dessous. Voilà. Et là, je retourne sur les supports. Je l'ai levé de 4 mm. Je vais en mettre à 4 mm la hauteur minimum. Et là, je vais générer mes supports. Vous voyez, c'est... Alors là, voilà. Là, il y a du support partout. Là, on est plutôt pas mal. Mes parties en bas, elles, elles sont supportées. Vous voyez ici le support dont je vous parlais sur le pied. Voilà. Là, on est vraiment pas mal. Je vais l'imprimer dans ce sens-là plutôt. Parce que, du coup, les supports me vont mieux et la pièce sera mieux imprimée. Donc, là, je suis content de mon résultat. Je peux encore déplacer la pièce si je veux pas trop déborder sur les côtés du plateau. Voilà. Celle-là, je vais la rapprocher. Et donc là, je suis prêt à imprimer. Dans les réglages de mon imprimante, j'ai tous les paramètres liés à les Legumars. En résine, là, on indique juste le coût de notre résine, la densité. Mais ça, c'est vraiment juste pour avoir des informations sur la page suivante. En épaisseur de couche, là, je vais imprimer en 0,05, donc du 50 microns. Je vais avoir 6 couches qui vont durer 65 secondes. Les 65 secondes, du coup, c'est pour les 6 premières couches. Et l'ensemble de mes autres couches vont durer 8 secondes. Ce sont des paramètres que vous changez suivant votre résine. Moi, c'est de la Elego Grey que je vais utiliser. Donc, ces paramètres-là, je les ai testés. Ils fonctionnent plutôt bien. Donc, je ne vais pas les changer tout de suite. Suivant les résines que vous utilisez, si vous utilisez des résines un peu plus sombres, on peut augmenter la durée d'exposition. Par exemple, quand j'utilise de la noire, je monte à 10 ou 11 secondes sur les expositions suivantes. Et sur la base, je monte jusqu'à 70 secondes. Là, je ne vais pas rajouter de remplissage. Et l'anti-écran, là, je ne l'utilise pas sur ces pièces-là. Je n'en ai pas besoin. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire le tranchage. On clique ici. C'est assez rapide. On voit la barre de progression juste en bas de notre écran. Là, on peut voir, du coup, l'ensemble des couches de notre impression. Donc, on peut voir si, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des parties qui ne sont pas supportées. On va vite s'en rendre compte ici. Moi, je fais toujours un petit check pour voir si, par exemple, ici, il n'y avait pas une pièce qui était imprimée dans le vide. Mais normalement, il n'y a pas trop de soucis. Tout est bien géré. Voilà. Donc, là, on a un petit récapitulatif. On va utiliser, théoriquement, 22 ml de résine. Moi, je n'y crois pas trop. Je remplis toujours mon bac. Comme ça, on n'arrive pas en rupture. Le poids des pièces totales est à 24,2 g. Ça va nous coûter 1 euro de résine. Et là, il y en a pour 3 heures et demi. Il n'y a plus qu'à cliquer sur enregistrer. L'enregistrer sur votre clé USB. Et mettre ça sur l'imprimante. Voilà. Donc, nous avons notre fichier sur notre clé USB. Je la mets directement derrière notre machine. Donc, ici, MyLegoMars. Hop. Je vais allumer ma machine. On va pouvoir passer, donc, du coup, à l'impression. Donc, là, on arrive à la deuxième étape. Notre fichier est préparé. On va retirer notre capot de notre imprimante. Hop. Je vais mettre juste là. Je vérifie que tout est bien serré. Mon plateau est bien nivelé. J'ai bien fait les tests avant. Ne vous inquiétez pas. On va mettre la résine dans notre bac. Donc, juste ici. Moi, je la mets jusqu'à la moitié. Donc, on voit la moitié du bac. Ça fait à peu près 250 ml. N'en mettez pas plus. Après, ça déborde. Donc, je vous le déconseille. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Heureusement. Mais si ça déborde, c'est l'enfer pour nettoyer votre machine. Vous risquez de l'abîmer, surtout. Donc, avant de mettre la résine. Moi, c'est de la Elego Grey. J'aime bien cette résine. Elle fonctionne très bien. Elle donne des super rendus. Donc, j'ai mis des gants. Je précaution toujours mettre des gants. Quand vous manipulez la résine. La résine, c'est dangereux. Je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Quand ça polymérise, ça monte à 60-70 degrés. Donc, imaginez une goutte sur une partie de vos mains, de votre peau. Quand ça va polymériser, ça va chauffer et ça va vous faire des brûleurs. Donc, moi, je mets toujours des gants. Je vous le conseille aussi. Et je mets un masque parce que l'odeur n'est pas forcément très agréable. Et en plus de ça, il y a des micro-particules qui peuvent aller dans l'air, etc. Donc, ce n'est pas terrible pour vos poumons. Donc, vous allez m'entendre un peu différemment. Normalement, je ne vais pas dire grand-chose. Voilà. Donc là, vous m'entendez un peu différemment parce que j'ai le masque. Un peu de sopalin, c'est toujours bien pratique pour nettoyer si on fait tomber une goutte à côté. Donc, là, je vais mettre ma résine. Hop. Voilà. Donc, avant, je ne vous ai pas montré, mais je l'ai bien secoué pour remélanger les pigments à l'intérieur. Hop. Là, je n'ai pas de résine qui a coulé nulle part. Et là, je vais remettre le capot. Je vais retirer mon masque. Vous allez mieux m'entendre. Et là, on va pouvoir passer à l'impression. Donc, pour aller à l'impression, je n'ai pas de résine sur les mains, ça va. On va sur impression. Donc là, j'avais mon fichier print. J'ai mis dans le fichier print. Et du coup, voilà. Impression vidéo, c'est mon fichier. Il va nous mettre un petit récapitulatif. On voit toutes nos pièces, comme on voyait sur ShichuBox, donc avec les supports, etc. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur imprimer. La machine se met en route. Le plateau va descendre. Et là, on se retrouve dans, je crois, 3h40. A tout à l'heure. Nous revoilà après 3h30 d'impression. Nos trois pièces sont sur notre plateau. On va passer à la troisième étape, l'étape de nettoyage. Dans cette étape de nettoyage, il faut dissocier le nettoyage des pièces et le nettoyage de la machine. Donc, j'ai remis mes gants. J'ai mis... Enfin, je remets mes équipements de protection. Donc, le masque et les lunettes. Hop. Donc, vous m'entendez encore un peu moins bien. Je vais, du coup, retirer le capot. Donc là, j'ai laissé égoutter pas mal de temps. Au moins une demi-heure. Pour qu'il n'y ait plus ou moins de résine sur le plateau, du coup. Donc là, on peut voir que les trois pièces sont bien là. Hop. Je vais resécouer un peu au-dessus du bac pour qu'il y ait encore un peu de résine qui coule. Mais là, vous pouvez le voir. Je vais mettre plutôt comme ça. Il n'y a plus beaucoup de résine sur le plateau. Et les trois pièces sont bien collées au plateau. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de surprise au fond de mon bac. Hop. On fait attention où est-ce qu'on en est. Donc là, on va décoller nos pièces. Moi, j'utilise cette petite spatule. Et si je n'arrive pas, j'ai un couteau juste à côté. Il faut faire attention de ne pas trop abîmer le plateau juste à... Enfin, le plateau ici. Donc, une des techniques que j'ai pour ne pas trop que ça vole. Bon, ça, c'est une astuce, une médium quoi. Bon, mais je bloque un bout de saut balle en dessous. Et du coup, comme ça, ça ne vole pas. Voilà. Ça se décolle. Hop là. Alors, il se décolle tout au bien. Voilà. Donc là, hop. On a notre première pièce. Qui d'ailleurs, vous pouvez le voir, est plutôt réussie. C'est un des tests qu'on voulait faire. Donc, hop. Elle va aller là, sur le paparin. Toujours porté les gants, vous voyez là. J'utilise... Je touche la résine, j'en ai plein les doigts. On passe à notre petit soldat. Et là, la troisième pièce. Qui, je pense, va me donner un peu plus de vie à retard. Voilà. Vous voyez, il faut forcer quand même. Donc, la troisième pièce, qui est là. Voilà. Donc là, on a retiré nos pièces. Ces pièces-là, on va les mettre dans... Donc, moi, j'utilise un bac ultrasson. Il y a différentes méthodes. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui la méthode du bac ultrasson. Donc, on se retrouve un peu plus en détail au-dessus du bac ultrasson. Donc, on se retrouve au-dessus du bac ultrasson. Moi, le bac ultrasson, je l'utilise avec un produit qui est juste là. C'est le Green Star. C'est un produit basique à pH élevé. Donc, 12,5. C'est un produit que j'utilise dilué. Donc, je vais le diluer. Je vais faire le mélange avec vous. Donc, dans le bac ultrasson, voilà. J'ai le petit panier qui est là. On a un petit panier avec. Je vais mettre un dixième de Green Star et le reste d'eau. Donc, pour faire le mélange, c'est simple. Je prends mon petit réservoir. Je sais que c'est un bac de 1 litre. Et je vais mettre 0,8 litre. En fait, jusqu'à... Il y a une limite à l'intérieur. Vous voyez, ici. J'ai 0,8 litre ici. Donc, je sais que là, je vais mettre 80 millilitres de Green Star. Faites toujours attention quand vous manipulez ce genre de produit. Et je vais remplir le reste d'eau. Jusqu'à la limite. Voilà. Donc là, j'ai mon mélange Green Star eau à un dixième. Je vais pouvoir mettre dedans mes pièces et le lancer. Donc, en fait, comme je vous l'expliquais, c'est un bac à ultrasons. Ça envoie des ultrasons, du coup, qui percutent la pièce et permettent de nettoyer les résidus. Les résidus, enfin, les restes de résine qui sont sur les pièces. Là, vous pouvez voir, par exemple, sur cette pièce-là. Je ne sais pas si ça va faire l'autofocus. Non, pas du tout. Elle est très brillante. Elle est encore très grasse. Il y a beaucoup de résine encore dessus. Donc, il va falloir la nettoyer et après la sécher. Donc là, en la mettant dans cette solution, on va, en la percutant de plein de petits ultrasons, la nettoyer et décoller les moins de petits particules. Donc là, j'ai mis les trois pièces. Là, c'est programmé sur 300 secondes, donc ça fait 5 minutes. J'ai l'habitude de changer le temps et de mettre 540, ça fait 9 minutes. Donc, je trouve que c'est pas mal, donc je vais faire comme ça. On se retrouve, du coup, dans 9 minutes. Donc, voilà, après 9 minutes de bac à ultrasons, donc, hop, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais retirer mes pièces du bac. Et voilà. Je vais les voir, hop, dans leur petit filière. Voilà, très pratique. Et je vais aller les rincer à l'eau claire, comme ça, elles seront bien propres. Et après, je vais les faire sécher au bac. Donc ça, c'est pour la première phase de nettoyage des pièces. Donc, je suis allé nettoyer mes pièces à l'eau claire. Je les ai mis de côté pour l'instant. On passera à la quatrième étape, juste après cette étape-là, l'étape du nettoyage de la machine. Donc, pour nettoyer la machine, il y a deux choses importantes à nettoyer. Ça sera le plateau et le bac. Donc, on va commencer par le plateau. Je me suis armé, du coup, d'une bouteille d'isopropanol, de Soparin. Bon, c'est pareil, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez très bien utiliser le Green Star pour nettoyer votre plateau, votre bac. Moi, j'utilise de l'isopropanol, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que, cette isopropanol, vous voyez, j'ai toujours mes gants. Ça reste quand même un produit dangereux. J'ai un bac, ici, hermétique, avec de l'isopropanol. En fait, c'est quand je metteins une pièce, je le reverse dedans. Et de temps en temps, je le fais sécher à la lumière du soleil pour que la résine interdurcisse. Je refiltre et j'aurai utilisé cet isopropanol propre. Donc, pour nettoyer le plateau, je vais mettre l'isopropanol sur un chiffon, donc à l'isopropanol. Et je vais nettoyer, frotter, toutes les parties qui auraient été en contact avec la résine. Voilà, donc là, mon plateau, vous pouvez le voir, il est propre, il est plus gras. Vous voyez bien la lumière, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc là, mon plateau est propre, je vais le remettre, donc là, vous avez pu le voir, mais je vais le remettre, le refiquer sur son support, sur la machine. Maintenant, on va passer au nettoyage du bac. Pour nettoyer le bac, la résine, je vais la récupérer, je vais la remettre dans sa bouteille. Mais avant de la remettre dans sa bouteille, je vais la filtrer. Donc là, je vais remettre mon bac, l'iso de côté. Je prends ma bouteille de résine et j'ai un petit filtre. Vous ne voyez pas bien, mais là, il y a une grille de 180 microns, 190 microns, qui va me permettre de filtrer ma résine. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai sorti les pièces, les pièces étaient en bon état, il n'y avait pas de morceau qui était tombé, il n'y a rien qui a resté collé au bac, donc normalement, je ne devrais pas avoir de surprise ni de gros morceau à l'intérieur du bac. Donc là, hop, je prends mon plateau. Donc pour prendre le plateau, on dévisse, vous voyez pas, on dévisse ici et ici. On fait attention quand on dépasse le plateau, surtout avec le FEP, et de ne pas avoir de résine sur les gants pour ne pas mettre de résine en dessous sur le FEP. Hop, et là, on va verser doucement dans le filtre pour mettre ça dans la bouteille. Je fais couler le maximum de résine dans le filtre pour que ça retombe dans la bouteille. il ne peut pas en perdre le moins possible. Donc là, on va laisser le filtre de côté. Vous ne voyez pas là, mais voilà. Donc là, je nettoie un peu l'excédent. Il me reste encore pas mal de résine. Vous voyez, la résine, elle est en train de partir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, elle est en train de partir. Et je vais continuer à la mettre dans ma bouteille. Pareil, vous ne pouvez pas bien voir. Ça, c'est un petit peu long, mais ça avance lentement, mais sûrement. On va aller au bout. Hop, on va refaire la même étape. On ne part pas à la moindre goutte. Et voilà. Donc là, ma résine qui a été remise dans cette bouteille est normalement propre, sans résidus. Je nettoie, c'est tombé sur ma bouteille. On va aller au couteau. Et je vais refermer ma bouteille. Donc là, là-dedans, c'est que la résine propre. Il n'y a pas de résidus. Je pourrais la réutiliser sans problème. Je mets ça de côté. Le nettoyage de vent de bac n'est pas fini. Alors, ce que je fais pour gâcher le moins possible d'isopropanoï, c'est que déjà, je vais rincer mon filtre, qui est ici, en mettant l'isopropanoï directement dedans, et ça va couler dans mon bac. Donc, je mets un peu d'isopropanoï, voilà. Et je nettoie avec mon chiffon. Voilà. Donc là, il est propre. Hop. Plus de résine. Ça, je pourrais le ranger. Une pièce de nettoyer. Ça va être pareil. Là, j'ai déjà plein d'isopropanoï sur mon chiffon. Je vais nettoyer la petite raclette. Voilà. Pareil, elle est propre. Et là, j'ai plus qu'à nettoyer mon bac. Moi, la technique que j'ai pour nettoyer mon bac, c'est que là, j'ai déjà l'isopropanol dedans. Je vais en rajouter encore un petit peu. Ça suffit largement. J'utilise un pinceau pour décoller et mélanger la résine à l'isopropanol. Donc là, vous pouvez voir, ça a des plutôt bons résultats parce que le pinceau, c'est quelque chose de doux. Donc, ça ne va pas rayer votre FEP. J'appuie pas, surtout pas. Et je nettoie toutes les résines qui restent collées. On n'oublie pas les bords. Ici, vous voyez. Donc là, ma résine, elle est bien retirée entièrement. Je n'oublie pas les angles. Et je vais aller la verser, du coup, dans mon bac que je vous ai montré tout à l'heure. Mon bac de l'isopropanol. Et on n'oublie pas. Ici, la résine, elle a coulé tout à l'heure. Donc, quand l'isopropanol va tomber, je vais en profiter pour y aller doucement et nettoyer les côtés. On voit déjà qu'il ne reste quasiment plus de traces de résine dans le bac. Et pour finir, je vais reprendre un bout de l'isopropanol propre. Et on va repasser à l'intérieur pour vraiment bien nettoyer entièrement mon bac. Je n'ai pas tous les côtés. Souvent, il y a une petite coute qui est tombée ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, mon FEP est un peu blanchi, mais c'est à force d'utiliser la machine. Et là, le nettoyage est fait. Il est nickel. Il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de petits scolets. Donc là, c'est nickel. Je vais pouvoir le remettre sur la machine. On fait attention en le remettant de ne pas rayer ou de ne pas le faire tomber sur l'écran. Voilà. On se retrouve avec nos pièces nettoyées à l'eau claire. J'ai remis avant. Pourquoi ? Parce que même si les pièces sont passées dans le bac à ultrason, qu'elles ont été rincées à l'eau claire, elles sont toujours un tout petit peu molles. Vous pouvez vous en apercevoir quand vous les touchez. Elles ne sont pas complètement sèches. Tant qu'elles ne sont pas repassées une dernière fois aux UV sur leur partie extérieure et intérieure, la résine persiste toujours sur ces pièces-là. Donc là, on peut voir, ce n'est pas grave. Il n'y a plus vraiment de résine, mais il y a toujours un petit peu de résine. Donc, pour les sécher, je vais les mettre dans ma curing box. Ma curing box, je vous l'avais présentée, c'est une boîte en métal à gâteau avec 4 néons dedans et un ballaston dessous. Tout simplement, en fait, vous avez trouvé cet ensemble-là sur votre marchand internet préféré. C'est une boîte de sèche vernis à ongles aux UV. Donc, il y a 4 néons UV de 9 fois de chacun. Dedans, c'est un petit plateau avec un moteur qui, lorsqu'il est éclairé par les UV, tourne. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la tourner. Voilà, c'est pratique pour que la pièce qui se trouve sur ce petit moteur soit éclairée de manière parfaite sur l'ensemble de ses côtés et de ses faces. En plus de ça, du coup, j'ai pris une boîte en aluminium, donc ça réfléchit la lumière. Donc là, on n'aura pas trop de souci. Donc, là, notre petit, hop, notre petit poulpe qui est très bien réussi. On peut voir, le test, normalement, c'est pour faire des pattes comme ça, voilà, flexibles. Ça fonctionne vachement bien avec l'imprimante, il n'y a pas de souci. Donc, lui, on va le mettre au milieu. Hop. Je vais mettre ça sur un côté. On va le déplacer un petit peu. Et notre petit bonhomme, on enlèvera les supports juste après, qui est aussi très bien réussi avec beaucoup de détails. Je suis assez surpris, d'ailleurs. Même si je savais que la machine rendait d'aussi beaux détails, je ne savais pas qu'il y avait autant de détails sur ce petit modèle que j'ai pris un petit peu à la roche tout à l'heure. Donc, c'est pareil. On va le mettre sur le petit plateau. Et je vais allumer la boîte ici. Je vais remettre le couvert. Et je vais laisser sécher une dizaine de minutes. Et nous voilà à la fin de la quatrième étape. Nos pièces viennent de sortir de la... De la curing box, de la boîte à UV. Donc là, vous pouvez voir ce petit poulpe qui est vachement bien fini. Les surfaces sont lisses, propres. Ça ne colle plus. C'est nickel. Ça bouge bien. Les tentacules, toutes les parties, les tentacules bougent bien. Donc, c'est un plutôt bon modèle. J'aime bien. Il est bien fait. Avec l'imprimante à résine, ça fonctionne très bien. C'est une pièce assez difficile à faire sur une machine qui imprime du PLA. Enfin, une machine en FDM. Donc là, ça fonctionne bien. Le petit bonhomme. On va pouvoir le voir un peu mieux. Ce personnage qui est arrière. Et voilà. De très beaux détails. J'essaie de vous montrer de plus près. C'est compliqué. Pareil bien. Là, il reste des supports. Pour les retirer, rien de plus simple. On se munit de la petite pince coupante que nous a fournie Elego. En l'occurrence, moi, c'est Elego. Vous pouvez trouver ça sur Internet. On va couper doucement les petites parties. Hop. Ça, c'est parti. Attention aux projections dans les yeux. C'est toujours pas top. Hop. Il m'en reste ici. Donc là, après, si vous avez des petits points blancs comme ça, là, vous pouvez très bien passer un petit coup de lime. Une petite lime toute fine. Et repasser un petit coup de brossade en-dessus après un nettoyage. Ça part relativement bien les petites rase-manches. Et puis la dernière, une petite pièce technique qui fonctionne bien. Nickel. Lisse. Propre. Troite. Rien à dire. Voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve avec nos trois pièces prêtes à être utilisées comme on le veut. Là, on peut enfin les toucher avec les doigts. En faire ce qu'on veut. Voilà. Les pièces sont nickel. À l'intérieur, il n'y a plus de résine. Donc là, la pièce n'était pas évidée, mais elle est pleine. Donc il n'y a pas de résine à l'intérieur. Celle-là, c'est pareil, elle est pleine. Donc voilà. La vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle du coup les quatre étapes. La première étape, c'est la préparation. La deuxième étape, l'impression. La troisième, le nettoyage. Et la quatrième, le séchage. Et voilà. Vous avez enfin vos pièces imprimées, utilisables et propres. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker avec un petit pouce bleu ou un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501